Bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble comment fonctionne la page d'accueil de notre site. Alors maintenant, si je me rends sur tutorialdemo.fr et que je charge la page, par défaut, je vais arriver sur cette page qui liste les différents articles de manière chronologique, du plus récent au plus vieux. Donc cette page-là, c'est une page qui est très intéressante si vous ne créez qu'un blog, parce que vous avez envie que lorsque les gens arrivent sur votre site, ils voient seulement les derniers articles. Par contre, ce n'est pas forcément pratique si vous voulez créer un site où la partie actualité est une sous-catégorie. Donc dans ce cas-là, on va devoir créer deux pages importantes. Donc on va se rendre dans la partie page et on va créer une première page qui va être notre page d'accueil. Donc on va l'appeler page d'accueil. A l'intérieur, il faudrait créer des blocs qui permettent de présenter notre site. Donc on va mettre introduction, introduction au contenu de notre site. Et je clique sur publier. Maintenant, je vais aller ajouter une nouvelle page. Et cette page, on va l'appeler blog ou actualité. Donc ça sera la page qui servira de page d'actualité, tout simplement. Vous pouvez mettre du contenu, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et je clique sur publier. Maintenant, ce que je veux faire, c'est dire à WordPress, quand je vais sur la page d'accueil, je veux aller sur la page qui s'appelle page d'accueil. Et ensuite, la partie actualité, ce que j'ai actuellement ici, je veux que ça soit au niveau de cette page-là. Donc pour cela, il faudra aller dans réglage, puis lecture. Et l'option que vous cherchez, c'est cette option-là, la page d'accueil affiche. Donc on voit que par défaut, ça a été mis sur les derniers articles. Donc moi, je vais lui dire, non, je ne veux pas ça. Je veux plutôt une page statique. Et je vais pouvoir choisir la page qui sert de page d'accueil. Donc maintenant, je vais lui dire, c'est la page page d'accueil. Le souci, c'est que si vous changez ça, vous n'avez maintenant plus de moyen d'accéder aux différents articles. Donc il va falloir choisir une page qui servira de page d'article. Et moi, je vais lui dire, c'est la page qui s'appelle actualité. Je clique maintenant sur enregistrer les modifications. Et lorsque je me rends sur la page d'accueil, automatiquement, j'ai ma page d'accueil. Si je veux accéder à la partie actualité, il me faudra créer une entrée dans le menu pour pouvoir y accéder. Donc je vais me re-rendre dans la partie apparence, puis menu. Et je vais modifier le menu principal. Je clique sur sélectionner. Donc on voit qu'il me dit, certaines pages ont disparu. C'est tout à l'heure parce que j'ai supprimé ces pages-là. Donc je vais les retirer de mon menu. Donc je clique sur la petite flèche et je clique sur retirer. Je clique sur la petite flèche et je clique sur retirer. Je vais sélectionner ma page qui s'appelle actualité. Donc je fais afficher tout. Page d'actualité. Et on voit bien qu'il me dit, c'est la page des articles. Je clique sur ajouter au menu. Et je vais modifier et sauvegarder mes modifications. Automatiquement, maintenant, si je réactualise ma page, j'ai bien mon entrée dans le menu. Et si je clique sur actualité, j'arrive sur la page actualité. Donc comme je vous le disais, le fait de mettre du contenu dans l'actualité ne sert pas. Certains thèmes peuvent utiliser cette fonctionnalité-là. Mais sur ce thème ici par défaut, le nom de la page sert de titre. C'est ce que l'on voit ici. Il y a marqué actualité. Mais il n'y a pas de contenu. A la place du contenu, on a les différents articles présentés de manière chronologique. Et voilà comment vous pouvez gérer une page différente. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la partie réglage lecture, si vous créez un blog, vous mettez bien les derniers articles sert de page d'accueil. Mais si vous créez un site, utilisez plutôt une page statique, où là, vous allez régler ce que vous voulez mettre dans la page d'accueil. Après, il libre à vous, au niveau de la partie page, alors on va revenir dans la partie page d'accueil, de créer du contenu et peut-être de faire un rappel vers les dernières actualités. Donc je vais créer un nouveau bloc. Je vais choisir un titre de niveau 2. Donc on va mettre titre. On garde le niveau 2. Et on va mettre les dernières actualités. Je vais appuyer sur entrée. On va créer un nouveau bloc. Et on va choisir article récent. Donc on va choisir une disposition en grille. Je peux choisir d'afficher un petit peu de contenu. Donc ça, ça met l'extrait court dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous pouvez mettre aussi tout le contenu, mais c'est pas forcément une option que j'aurais tendance à privilégier. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher la date. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de le mettre. Et vous pouvez filtrer l'ordre d'affichage. Donc soit du plus récent au plus vieux, soit l'inverse. Et les catégories que vous voulez afficher. Donc moi, je vais laisser ces options-là. Et cliquer sur mettre à jour. Donc maintenant, je vais réactualiser la page. Et je vais aller sur la page d'accueil. Et je vais bien avoir ma page d'accueil avec mon contenu qui présente l'article. Et ensuite, mon listing d'articles qui me permet de rapidement accéder aux trois ou six derniers articles qui ont été publiés. Donc c'est intéressant de faire les choses de cette manière-là. Après, c'est un tout petit peu dommage. Ce thème-là n'a pas l'air de supporter les images. Certains thèmes peuvent mettre une image qui vous permet d'avoir un meilleur aperçu de ce qu'est l'article. Donc là, ça va totalement dépendre de votre thème. Donc voilà pour la gestion de notre page d'accueil. Donc pensez à bien régler ça. C'est très important pour améliorer la navigation au sein de votre site. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on va voir comment gérer cette partie pied de page.